Bon, BFM Business a essayé d'expliquer Karl Marx, je crois que c'est le pire documentaire que j'ai jamais vu sur Marx. Donc on va se regarder ça, vous allez voir c'est marrant. Sincèrement vous n'êtes pas prêts, vous n'êtes pas prêts du tout. Seule l'Angleterre libérale tolère sa présence sur son territoire. Il choisit la ville de Londres pour vivre son exil. Nous sommes en 1849. Cet homme, c'est Karl Marx. Ce penseur incroyablement dangereux. On voit déjà qu'il y a une démarche de classe, ils ont compris d'où ils parlaient, que c'était dangereux pour eux. Karl Marx est surtout connu pour être le père du communisme. Mais vous seriez surpris d'apprendre que la plupart de ses écrits traitent du capitalisme. Aujourd'hui c'est... Il n'y a rien qui va. Vous serez surpris de voir que la plupart de ses écrits traitent du capitalisme. Mais évidemment, ils critiquent le capitalisme pour passer au communisme. Ses idées sur le sujet commencent à trouver un écho au cœur même des affaires internationales. Son analyse est assez exacte et explique en grande partie l'état de l'économie actuelle. L'argument principal de Marx contre le capitalisme, c'est qu'il est fondamentalement injuste. Mais c'est tellement pas vrai, putain, l'argument de Marx contre le capitalisme. C'est pas qu'il est fondamentalement injuste, c'est pas un moralisme, il est pas là à dire un vilain, pas bien, capitalisme, méchant. Non mais les mecs, on voit déjà qu'ils n'ont rien capté. Alors je sais pas si c'est que c'est une traduction d'un documentaire américain, ça a l'air de l'être et que c'est mal traduit. Ou si c'est que de base les mecs disent ça, ce que je pense, parce que des ricains, je pense qu'ils comprennent rien de Marx, mais c'est incroyable déjà, il t'explique. Le mec est incroyablement dangereux et le mec, ça critique ce ré moral. En gros, c'est l'abbé Pierre Marx pour eux, quoi. Et aujourd'hui, ses idées sur l'inégalité ont plus de résonance que jamais. Marx a instauré un sentiment d'urgence. Pour lui, les choses ne peuvent rester ce qu'elles sont indéfiniment. Ça va, il y a Zizek. Il y a Zizek, ça compense. Vous allez découvrir dans ce documentaire la vie et les théories révolutionnaires de trois hommes extraordinaires. John Maynard Keynes, Karl Marx et Friedrich Hayek. Nous, on ne bat que Marx. Tous ont vu le monde changer de façon spectaculaire et ont compris que le sort des nations reposait sur le pouvoir de l'argent. Mais ces trois hommes ont des idées radicalement différentes sur la façon d'exercer ce pouvoir. Aujourd'hui, les enjeux pourraient difficilement être plus importants. De tous les grands penseurs qui ont analysé le capitalisme, Marx a l'idée la plus radicale, s'en débarrasser. Déjà, là, ils mettent, ouais, ils n'ont pas les mêmes avis sur comment gérer l'argent dans le capitalisme, le pouvoir de l'argent et tout, mais je déteste quand on présente le marxisme communiste comme étant un truc qui est un peu spéculatif, un peu genre on prescrirait la bonne société, il faudrait utiliser l'argent comme ça. Non, ce n'est pas le cas, ce n'est pas ça. Marx, il fait une critique du capitalisme, du mode de production. Il dit que c'est une contradiction, que ça va amener soit à détruire l'homme, soit à détruire la terre, que c'est un truc expansif. Mais il ne dit pas, ouais, ce n'est pas bien, il faut faire ça avec l'argent. Ce n'est pas du tout ça, son propos. La musique, c'est excellent, putain. En 1989, la réputation de Karl Marx vole en éclats. Pour la plupart d'entre nous, la chute du mur de Berlin marque la fin du marxisme. Des millions de personnes ont rejeté les horreurs. Mais déjà, ils confondent marxistes et communistes, c'est insupportable. Il n'y a rien qui va dans ce documentaire, c'est ouf. D'un état policier violent et répressif.